Derrière les tables de vente, une poignée de trufficulteurs. Aujourd'hui vous êtes 10 apporteurs sur le marché avec 12,6 kg de mélano et 200 g de brumale. Pour expliquer ce petit nombre, la production compromise par un temps doux et humide, mais aussi la création cette année en Charente-Maritime du marché aux truffes de Saint-Jean-d'Angélie. Ce qui est un peu dommage c'est que le volume global n'augmente pas. Ça, c'eût été certainement une très bonne initiative si ça avait créé une dynamique pour qu'il y ait plus d'apporteurs sur l'ensemble des marchés. Ça n'a pas l'air d'être le cas quand on regarde à peu près les apports à Saint-Jean-d'Angélie et à ceux de Jarnac. Malheureusement on reste à peu près au même niveau. Un changement brutal qui ne permet pas toujours de satisfaire la clientèle locale. C'est 8 vendeurs sur un marché de truffes à Vendouel, c'est un peu dommage. Même pour les gens d'ici, il y a beaucoup de gens qui habitent là, ils n'ont même pas leurs truffes. Moins de truffes, mais de meilleure qualité. C'est ainsi qu'avant l'ouverture, les contrôleurs vérifient les produits mis à la vente. On fait le caniffage pour voir si la truffe est à maturité. Aussi bien pour les unes que les autres. Et après on les trie en catégorie extra, première et seconde. Le marché compte maintenir cette exigence de qualité pour la clientèle. La sélection des produits et leur origine sont même parfois reconnus par le label régional signé des Charentes. Derrière le signé Poitou-Charentes, il y a différentes valeurs et des engagements aussi des producteurs pour garantir un produit de proximité, en circuit court et de qualité. Une qualité qui permettra sans doute de se maintenir à flot face au marché de Saint-Jean-d'Angélie qui a déjà capté les deux tiers des trufficulteurs habituellement présents à Jarnac. Merci. 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 Merci.